La politique étrangère du président Biden Bonsoir. Comment est la politique étrangère du président Biden jusqu'à présent ? Et qu'a-t-il annoncé à ce sujet hier soir lors de son discours en session conjointe devant le Congrès ? Il y a un grand malaise à propos de la politique étrangère des États-Unis. Le président Biden s'est adressé au Congrès mercredi soir. Les Américains et le monde entier l'ont regardé. Avant le discours, l'ancien membre du Congrès, Guttnack, ne s'attendait pas à entendre beaucoup de choses de la part de Biden sur la sécurité nationale ou la politique étrangère, y compris la Chine. Les Chinois deviennent de plus en plus belliqueux. Ils ont l'impression d'avoir un siège réservé à la Maison-Blanche maintenant. Jusqu'à présent, il a été très silencieux sur ce que nous allons faire avec les droits de douane. Depuis son investiture, Biden a placé le changement climatique en tête de son programme et veut coopérer avec Pékin dans ce domaine. L'ancien député King craint que Biden ne soit trop pressé de faire des concessions à la Chine. Il est si désespéré de parvenir à un accord et de faire du climat une question si vitale et vibrante. La Chine va également nous observer très attentivement. Pour l'administration Biden, la Russie est une autre menace importante et des sanctions ont déjà été prises. Pour l'ancien député King, la Russie est un pays incertain. Il s'inquiète aussi du flux migratoire depuis l'arrivée de Biden et de l'accord potentiel qu'il pourrait conclure avec l'Iran. Pour les 100 prochains jours, il prédit que l'administration Biden continuera à privilégier les questions intérieures au détriment de la question chinoise ou d'autres préoccupations étrangères. Les shérifs des comtés du sud du Texas s'expriment sur les difficultés qu'il rencontre avec la crise à la frontière. Le procureur général du Texas avertit les Américains que la crise n'est pas un simple problème à la frontière. Il affirme que l'afflux de drogue et de trafic d'êtres humains auront un impact sur l'ensemble du pays. Alice Henley de NTD nous en dit plus. Le shérif du comté de Lavaca veut faire savoir que la crise ne touche pas seulement les comtés aux frontières. Son comté est situé à plus de 320 kilomètres au nord de la frontière. Récemment, un véhicule transportant une vingtaine de migrants illégaux s'est renversé et a pris feu dans son comté, faisant de nombreux blessés. Notre comté ne compte que 19 000 habitants et cela épuise donc nos ressources. Nous avons dû déployer tout notre personnel du SAMU, nos services d'incendie, toutes nos forces de l'ordre. Le shérif du comté de Refugio demande aussi à l'administration Biden de se pencher sur la situation. Il dit qu'il n'a que 13 adjoints qui sont complètement dépassés par le nombre d'affaires impliquant des passeurs et des migrants clandestins. Ces trafiquants d'êtres humains traversent notre ville en roulant à 128 kilomètres par heure sur des zones de vitesse de 40 kilomètres. Je veux dire que cela est grave, ils n'ont aucun respect pour la vie humaine ou la sécurité des biens. Nous avons été submergés. Tenant une liste de fiches d'appels qu'il a reçues depuis janvier, le shérif affirme que son équipe consacre entre 8 à 12 heures pour chaque cas. Le procureur général du Texas a en su souligner les conséquences négatives lorsque les forces de l'ordre sont dépassées. Notre patrouille frontalière est maintenant occupée par le transport, la logistique, la prise en charge de ses enfants et de ses familles. Il n'y a pas autant de ressources pour garder la frontière, ce qui signifie que les cartels ont un meilleur accès. Ils ont un meilleur accès pour faire entrer leurs drogues. Selon Paxton, le Texas va faire de son mieux pour obliger le gouvernement fédéral à respecter les lois qu'il a votées, les mêmes lois que le gouvernement fédéral, y compris le président Biden, est censé faire respecter. Un préjudice énorme est causé à cet État, un préjudice énorme est causé à cette nation. Les cartels s'enrichissent, ils ont la possibilité de faire entrer des drogues en contrebande, ils ont la possibilité de faire du trafic humain, ils ont la possibilité de faire payer à ces gens des coûts exorbitants pour entrer dans notre État. Quatre comtés ruraux du sud du Texas ont déclaré l'état de catastrophe la semaine dernière en raison de la crise à la frontière. Ils affirment que la santé, la vie et les biens de leurs résidents sont sous la menace imminente d'une catastrophe en raison du trafic d'êtres humains à la frontière avec le Mexique. Trois des quatre comtés sont des comtés de l'intérieur du pays qui ne sont pas directement limitrophes du Mexique. Le Conseil de l'Europe a pris une décision surprenante en rejetant un candidat à la Cour européenne des droits de l'homme lié à l'organisation non-gouvernementale du milliardaire George Soros. Cette décision fait suite à un rapport qui a soulevé des inquiétudes quant à l'indépendance de la Cour. Le 20 avril, le Conseil de l'Europe a élu un nouveau juge belge à la Cour européenne des droits de l'homme. Parmi les trois candidats proposés par le gouvernement belge, figurait un avocat employé par l'organisation non-gouvernementale du milliardaire George Soros, Open Society Foundation. Malgré son pouvoir financier et politique considérable, l'ONG n'a pas réussi à faire élire son candidat. Cet échec fait suite à un rapport publié par le Centre européen pour le droit et la justice qui souligne l'influence potentielle de Soros sur la Cour des droits de l'homme par le biais de son ONG. Selon le rapport, sur les 100 juges qui ont siégé à la Cour entre 2009 et 2019, 22 ont des liens étroits avec diverses ONG et sur ces 22 juges, 12 sont affiliés à la Open Society Foundation de Soros. Suite à ce rapport, des membres du Parlement européen ont abordé la question de l'indépendance de la Cour des droits de l'homme. Soros a créé la Open Society Foundation, qui a une influence considérable sur les institutions européennes, c'est le résultat du rapport d'enquête. La semaine dernière, le Conseil de l'Europe a répondu aux membres du Parlement et a exprimé son soutien à leurs préoccupations concernant la préservation de l'indépendance de la Cour. Le directeur du Centre européen pour le droit et la justice affirme que cela montre la véracité des conclusions du rapport. L'auteur Stanislas Burton, qui a étudié l'influence de Soros, est d'accord. Il faut suivre les mouvements. Regardez comment George Soros a créé des associations dans différents pays des pays de l'Est. Il s'en sert comme levier pour faire élire certaines personnes de son association à la Cour européenne des droits de l'homme, et la Cour rend des verdicts qui seront favorables à ses intérêts. Le rapport indique que la plupart des juges élus à la Cour des droits de l'homme viennent des pays d'Europe de l'Est. Il affirme que l'Albanie, pays vulnérable à la corruption, a reçu 131 millions de dollars de la part de la Open Society Foundation. Entre-temps, un juge albanais de l'ONG a été élu à la Cour des droits de l'homme. Huit juges devraient être élus à la Cour cette année. David Duves, NTD News, Paris. Un juge du comté de Maricopa va permettre la poursuite de l'audit des élections de 2020, du moins pour l'instant. Pendant ce temps, le procureur général de l'État rejette un appel à une enquête sur l'audit. Voici les détails. Mardi, un juge de la Cour supérieure du comté de Maricopa a fait une déclaration concernant l'audit des élections de 2020. Il a dit qu'il ne prolongerait pas une ordonnance restrictive temporaire qui aurait arrêté l'audit des élections si les démocrates de l'Arizona déposaient une caution d'un million de dollars. La semaine dernière, les démocrates de l'État ont attenté un procès de dernière minute pour tenter de bloquer l'audit. Ils affirment que les prestataires chargés de l'audit ne sécurisent pas correctement les bulletins de vote et les équipements. Une partie du Sénat de l'État affirme que ces allégations ne sont pas fondées et que le juge ne devrait pas arrêter l'audit. L'audit, qui a commencé vendredi dernier, vérifie plus de 2 millions de bulletins de vote et des dizaines de tabulatrices électroniques. Le procureur général de l'Arizona a rejeté une demande d'enquête sur l'audit. La secrétaire d'État de l'Arizona, Cathy Hobbs, démocrate, a écrit une lettre au procureur général vendredi. Elle a cité des articles de presse faisant état d'un manque de sécurité sur le site d'audit et a demandé une enquête. Mais le procureur général a déclaré que Hobbs n'a fourni aucun fait pour justifier l'enquête. Une autre audience visant à un déterminé si l'audit électoral sera autorisé à se poursuivre était prévu pour mercredi. Des bateaux iraniens se sont une fois de plus approchés un peu trop près des navires de guerre américains dans le golfe Persique. La marine iranienne s'y approchait à environ 70 mètres des navires. Cela s'est passé lundi soir. Des officiels affirment que les navires iraniens se sont approchés à une distance inutilement proche avec une intention inconnue. Selon une porte-parole de la marine, l'un des navires américains a dû effectuer des tiers de sommation. Cela a incité les navires iraniens à s'éloigner à une distance raisonnable. C'est le deuxième incident impliquant la marine iranienne ce mois-ci dans le golfe Persique. Le 2 avril, quatre navires iraniens se sont approchés à 70 mètres de deux gardes-côtes. Le concept d'immunité collective est débattu depuis le début de la pandémie. Non sans controverse, quand cela se fera-t-il ou pas du tout, quelle est notre compréhension actuelle de l'immunité collective ? L'immunité collective est souvent mentionnée dans les médias comme un objectif à atteindre, comme le seuil idéal où le virus du Covid-19 est quelque peu tenu à distance et où la vie reprend son cours normal. Et certains suggèrent que cet objectif est peut-être tout proche. Jetez un coup d'œil à ce titre du Times du 3 février. Compte tenu de la situation désastreuse à laquelle l'Inde est confrontée en ce moment, peut-être y avait-il quelque chose de faux dans cette hypothèse. Une récente étude de modélisation dynamique réalisée par l'Université College de Londres indique que le Royaume-Uni a atteint le seuil d'immunité effective de 68% dès le 25 avril. Le seuil d'immunité effective est lié à l'immunité collective. Les estimations concernant le moment où l'immunité collective sera atteinte varient. La plupart des estimations se situent entre 60 et 70%. Le New York Times cite le chef immunologiste américain, le Dr Anthony Fauci, qui a déclaré en décembre « Nous ne savons pas vraiment quel est le chiffre réel. Je pense que la fourchette réelle se situe quelque part entre 70 et 90%, mais je ne dirais pas 90%. » J'ai parlé du Dr Fauci-Hunter, professeur de médecine, pour éclaircir la question. Il dit qu'il faut trois choses pour que l'immunité collective se produise. Tout d'abord, suffisamment de personnes doivent être immunisées pour arrêter la propagation. Vous devez avoir une immunité qui dure plus que quelques mois, et vous devez aussi avoir un virus qui ne mute pas, un virus qui ne produit pas de variants, qui peut surmonter l'immunité collective et recommencer à se propager. Et la réponse à ces trois questions, est que nous n'y parviendrons pas avec le COVID. En ce qui concerne les nouveaux variants, nous en savons beaucoup maintenant sur les nouveaux variants qui apparaissent, et les preuves sont très fortes que beaucoup de ces nouveaux variants, peut-être aussi le variant indien, ou probablement le variant indien, seront capables de surmonter, au moins en partie, l'immunité de la vaccination. En d'autres termes, les vaccins pourraient ne pas être totalement efficaces contre ces variants. Le professeur Hunter dit que même avec une infection naturelle, par opposition à un vaccin, les gens peuvent commencer à être infectés à nouveau trois mois plus tard. Il existe encore une protection contre une infection naturelle et une protection précieuse, mais elle n'est pas assez complète pour permettre à l'immunité collective de se développer réellement. Le consensus parmi les épidémiologistes est que le COVID-19 est là pour longtemps. Je dis depuis des mois que les petits-enfants de nos petits-enfants auront la COVID, mais j'espère que d'ici là, elle ne sera pas aussi grave que celle que nous avons connue l'année dernière. Je lui ai demandé combien de temps nous pouvions espérer que les mesures restrictives restent en place. Il dit qu'à mesure que de plus en plus de personnes sont vaccinées, nous arriverons à vivre en équilibre avec ce virus. Je ne pense pas que nous aurons besoin, dans quelques années, du même degré de distanciation sociale que cet hiver, et je ne m'attends pas à ce que cela se produise de nouveau l'hiver prochain. Mais il dit que c'est difficile à prévoir, surtout avec l'apparition de variants. La rapidité avec laquelle les gens sont vaccinés est également un facteur. Le professeur Hunter affirme qu'il y a beaucoup plus de cas de COVID que ce que l'on pourrait s'attendre à voir. Cela accélère la mutation du virus. Il dit que c'est parce que nous n'avons pas eu d'exposition préalable au virus. « Lorsque nous sommes infectés, nous transportons plus de virus, et plus il y a de virus, plus il y a de chances qu'une mutation apparaisse qui pourrait finalement conduire à un nouveau variant préoccupant. » Le public Elvingland enquête sur le variant indien. « Ils ne l'ont pas encore classifié comme un variant préoccupant. En ce qui concerne l'immunité collective, il y a encore bien des débats. En réalité, il y a encore tellement de choses qui peuvent se passer. » Neil Woodrow, NTD News. « L'Italie a assoupli les restrictions COVID-19 dans certaines régions. Les Italiens sont donc impatients de se rendre dans les musées et de renouer avec leurs amis autour d'un aperitivo. » À Rome, les musées et les théâtres accueillent à nouveau les visiteurs après que le gouvernement a assoupli les restrictions COVID-19 lundi. Cette décision intervient alors que la capitale et d'autres régions sont passées en zone jaune avec moins de restrictions COVID-19. Sans foule ni longue file d'attente, les visiteurs ont pu admirer de près les chefs-d'oeuvre de l'Antiquité, cependant les restrictions concernant la distanciation sociale sont restées en place. Les seules personnes autorisées à ne pas porter de masque sont les statues antiques. Les théâtres et les cinémas sont également autorisés à rouvrir leurs portes. Les amateurs de théâtre se sont précipités au Théâtre Ovatsello où les productions ont repris après des mois et le célèbre Colisée de Rome a également rouvert ses portes. Une touriste de Florence était ravie. « Je suis vraiment surprise que le Colisée soit ouvert. Je pensais que ce serait plus tard, mais je vais saisir cette occasion immédiatement parce que ce sera ma seule chance. J'espère que ce sera vraiment une réouverture et pas juste un coup de vent comme l'été dernier. » L'amphithéâtre est l'un des sites les plus visités d'Italie. Mais il n'y a pratiquement pas de touristes étrangers dans la capitale. Les bars et les restaurants sont désormais en mesure de servir les personnes assises à l'extérieur dans certaines régions. Les Milanais se sont donc précipités dans les bars pour profiter d'un aperitivo en plein air. « C'est ce qui nous manquait depuis un bon moment donc nous sommes heureux et nous voulons vivre et retrouver une vie normale. » Venise n'est pas encore bondée de touristes descendant les canaux sur des gondoles. Certains résidents ont dégusté leurs strits emblématiques près des canaux. NTD TV vous propose chaque jour une heure de programme en français à la télévision accessible gratuitement sur Orange Canal 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada